On va parler sécurité avec cet appel aux populations de Routchourou à soutenir sans relâche le FRDC contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda L'Appel et de François Nzekouye, député national et élu de Routchourou, au sortir de sa rencontre avec le gouverneur militaire. Selon le député national François Nzekouye Kaburabouza, quelle qui soit la résurgence de la rébellion du M23 avec ses alliés Rouanais, la victoire des Fardessé est certaine. J'ai félicité notre armée et je l'encourage à persister dans cet effort. Tenez bon, la victoire est certaine. Aucun groupe armé ne peut vaincre un état. Les groupes armés n'ont pas les moyens de l'état et l'armée doit continuer jusqu'à finir avec les derniers récalcitrants. Et nous demandons à ces éléments du M23 de déposer les armes. On ne peut pas dire qu'on aime sa patrie quand on prend les armes contre elle. L'élu national du territoire de Routchourou appelle les pays de la sous-région des Grands Lacs à être sincères avec la RDC. Mais nous appelons également nos voisins, le Rwanda et l'Ouganda, à être sincères avec nous. Nous savons qu'en 2013, nous avons défenestré les M23 et ils sont réfugiés dans ces deux pays. Comment se fait-il que les mêmes personnes que nous savions être au Rwanda ou en Ouganda se retrouvent sous les terrains de combat dans notre pays ? Cela veut dire que ces pays les ont laissés s'échapper. Au lieu de les rendre à la République, ils les laissent commettre des infractions sur notre territoire. Nous voulons les bonnes relations d'amitié et de solidarité avec tous les peuples des Grands Lacs, mais nous en appelons à la sincérité de ces relations. Les Congolais, nous sommes sincères, nous aimons nos voisins, mais nous avons l'impression que nos voisins ne nous aiment pas comme nous les aimons. Soulignons que l'honorable François Nzekouye Kabourabouza appelle la population du territoire des Rouchourou à soutenir les phares d'essai dans les opérations contre la rébellion du M23 dans la région de Tchanzou et Rognoni.